hello comment allez vous coucou tout le monde comment allez vous en forme pas trop chaud j'espère mais on va se rafraîchir ensemble qu'est ce que vous en pensez pas mal dans un programme bon on va éviter les batailles d'eau parce que bataille d'eau et scrap c'est pas bon ménage donc ça fait pas bon ménage mais on va prendre un petit peu de temps se rafraîchir ensemble pour partager un bon moment qu'en pensez vous pas mal comme programme et aujourd'hui j'ai eu envie de couleurs je pense que vous avez deviné que j'avais besoin de couleurs et donc j'ai sorti toutes mes chutes de ma collection brillante bisous béatrice bisous tout le monde tu rentres juste à temps aimé super alors moi de mon côté j'espère qu'on n'aura pas de soucis techniques parce que là sur rouen je pense qu'un gros nuage et un gros orage s'annonce que le soleil a pris un peu de congé et que ça va être de l'orage donc j'espère que tout va bien fonctionner qu'on va pouvoir faire le projet ensemble impec alors comme vous avez pu le voir j'ai eu envie de couleurs et oui des couleurs parce que j'ai pris le temps un petit peu de ranger mes chutes par couleurs dans mes petites boîtes à biscottes que je trouve ça vachement pratique d'ailleurs je vous ferai dans les semaines à venir un petit tuto avec des boîtes à biscottes pour ranger les chutes qui sont vraiment très très bien pratique à la fois facile à faire pas prise de tête il faudra pas trop de temps et puis et puis très pratique à l'utilisation et ça va vite on perd pas du temps à ranger ses chutes voilà mais du coup je me suis rendu compte que j'avais énormément de chutes dans les collections brillantes parce que ça fait partie de mes couleurs préférées évidemment et donc quand on les utilise beaucoup forcément on les utilise beaucoup comme je le dis et on a beaucoup de chutes alors j'ai utilisé toutes les couleurs là donc je vais faire un petit peu de ménage parce que voilà j'ai fait le bazar j'ai tout préparé ce matin avant d'aller travailler pour être au taquet en rentrant voilà ouais bah l'orage va arriver ça c'est sûr j'en suis sûre et certaine d'ailleurs je vois les grosses gouttes qui est obligée d'allumer la lumière pas craindre du boudin alors nous en étions et donc on a utilisé j'ai utilisé mes chutes de collection de la collection brillante d'ailleurs je vais vous montrer et vous refaire un petit rappel sur les collections de stampin up parce que c'est des choses qui moi me paraissent logiques mais au bout d'un moment c'est plus forcément logique pour tout le monde donc chez stampin up nous avons des collections de couleurs c'est à dire des gammes de couleurs voilà vous voyez bien super et donc là pour ce pour ce soir on va utiliser la collection brillante donc c'est les couleurs style calico-clico, mollo mambo, flamand fougueux, mélodie de mangue, narcissus délice tout ça et en fait l'avantage de travailler ces collections c'est que on est sûr à 100% qu'une couleur de la même collection va forcément avec l'autre couleur et donc pas de faute de goût et quand on commence dans le scrap souvent on a du mal à associer les couleurs alors que là avec stampin up ils nous ont mâché le travail on n'a pas ce problème là donc on va au moins nuit en replay c'est pas grave je comprends bien vous inquiétez pas je comprends bien alors on continue donc la collection brillante mais vous avez aussi d'autres collections vous avez la collection neutre, royaux, subtils donc ça c'est les collections ce qu'on appelle des collections permanentes qui sont là tout le temps et nous avons aussi la collection les collections temporaires c'est à dire les collections in color qui sont là que sur deux ans d'ailleurs c'est bien écrit ici vous voyez là et là voilà maintenant qu'on a parlé collection de couleurs on va parler des coupes et oui parce que en fait j'ai craqué sur ces triangles ces dyes surpiqués amandine tu m'envoies un petit message amandine tu sauts tu m'envoies un petit message en privé parce que là pendant le live c'est un peu compliqué pour avoir tes coordonnées et pas les montrer à tout le monde quand même et puis on discute de ça toutes les deux après pas de soucis t'inquiète pas et donc dans ces lots de découpes surpiqués triangle à la référence 152 710 vous pourriez avoir plein de triangles alors j'ai vu que certaines m'ont dit alors pour faire des triangles c'est facile on fait les carrés et on les coupe en deux évidemment on peut faire comme ça mais ce n'est pas sans compter les petits détails et vous savez comme j'aime les petits détails c'est à dire regardez que sur les triangles et les découpes vous avez les petits pointillés c'est pour ça qu'ils s'appellent les triangles surpiqués voilà ça fait un petit peu l'effet couture et c'est vrai que c'est des petites choses des petits détails mais qui permettent aussi d'améliorer on va dire la qualité et le design de vos styles de scrap et c'est des petits détails qui font quand même tout changer je trouve voilà donc on en a plein je sais pas combien il y a de découpes mais elles sont très nombreuses bah tout simplement comment je peux savoir combien il y a de découpes je vais aller voir dans mon catalogue du coup on va aller chercher ensemble et donc les triangles ils sont là donc vous avez 19 poinçons pour le prix de 42 euros et si vous voulez prendre les tampons qui sont assortis il suffit d'aller à la page 35 et vous avez les tampons assortis à nos découpes triangle c'est aussi ça ce tampin up c'est l'assortiment des couleurs voilà l'avantage quand vous prenez les découpes et les tampons avec c'est que vous pouvez les avoir avec une remise de 10% d'accord je me permets aussi de dire et de redire que pour toutes les copines qui commandent avec moi je me n'oubliez pas que vous pouvez vous avez et de toute façon c'est automatique la possibilité d'accéder à la ma carte fidélité et du coup ça ça ne m'agache que moi c'est que vous savez en tant que démonstratrice on a nos petites promotions nos petits avantages et privilèges mais c'est nous seuls qui les organisons parce que moi je trouve que c'est important de pouvoir fidéliser ses clientes et de vous remercier dans ce sens là et puis ce mois-ci comme c'est mon anniversaire quand vous pouvez c'était la semaine dernière et ben avec si vous utilisez le code hôtesse G-U-W-H-F-6-P-B et ben vous recevrez un petit cadeau de ma part et de mes petites mémines voilà voilà donc on va mettre de côté ces deux petits triangles et nous on va utiliser celui-ci donc c'est les triangles qui font 4 cm là ok 4 et 4 et j'ai utilisé volontairement des triangles rectangles triangles rectangles petite leçon de géométrie ça veut dire qu'il y a un angle droit ici voilà alors on utilise ça évidemment pour utiliser ces découpes il faut que je vous présente ma comment dire comment je pourrais l'appeler ma précieuse depuis hier je sais pas si vous vous rappelez mais au début du confinement j'ai comment dire j'ai cassé ma big shot et du coup donc j'ai emprunté celle de mon association pour me dépanner parce que pendant le confinement voilà et puis il n'y en avait plus chez Sanfino mais je savais j'avais mon petit doigt qui m'avait dit que il y avait une nouvelle big shot qui allait arriver donc je me suis préservée pour pouvoir la prendre et je l'ai prise dès qu'elle est sortie en comment dire en avant-première en tant que démonstratrice on pouvait la commander dès le 4 août et donc je vous montre la bête alors je sais pas si vous allez bien voir mais elle est elle mesure alors j'ai pas mesuré du coup en gros 23 cm sur 15 elle se déplie comme ceci du coup elle prend moins de place effectivement alors celle que je vous montre tu fais bien de le préciser Béatrice c'est la grande il y aura une mini mais pour le moment on a pas encore de date et moi j'aime beaucoup son design alors je vais la tourner c'est que regardez comment elle est sobre moi j'aime beaucoup parce qu'elle est blanche et vous voyez derrière moi moi je scrape dans ma salle à manger et mon atelier est dans ma salle à manger donc tout est bien rangé blanc tout ça et du coup elle va parfaitement avec la déco de ma salle à manger et je trouve que le symbole le stampin up gravé comme ça ça fait très chic on dirait un bijou en fait c'est trop beau d'ailleurs ça va peut-être être mon bijou voilà donc évidemment elle est livrée avec sa manivelle et avec un lot de plaques bien évidemment d'ailleurs je l'ai essayé pour la première fois ce matin et ça m'a fait tout bizarre je sais pas si vous vous rappelez mais quand on la première fois qu'on a une big shot on reçoit des plaques toutes neuves toutes belles et bah il va falloir l'utiliser et donc j'ai eu cette petite nostalgie de les utiliser mais voilà il faut bien et donc j'ai utilisé pour faire mes petits triangles donc même principe et je trouve que c'est aussi bien c'est que maintenant il y a des repères avec des numéros comme ça plus besoin de se prendre la tête tout est écrit dessus et donc c'est chouette et vous voyez vous avez tout le détail sur la première plaque aussi bien c'est écrit en anglais mais c'est comment dire c'est intuitif ah non c'est écrit en français pardon autant pour moi vous voyez je l'ai pas encore bien en main vu que je l'ai reçu hier forcément donc tout est écrit en français donc ça c'est plutôt chouette donc ça j'ai ma petite plaque et au niveau de la différence avec la big shot je la trouve plus facile dans le sens où elle est moins raide pour tourner la manivelle donc pour les personnes qui ont du mal au niveau de la praxis pour tourner la manivelle celle-ci je la trouve plus facile alors regardez alors hop évidemment oui on est d'accord Emilie elle est plus stable évidemment comme d'habitude vous mettez bien moi je mets toujours ma main gauche sur la poignée parce que je trouve que c'est plus intuitif bon là du coup vous voyez pas dans la vidéo bon moi je fais deux tours parce que pour la vidéo c'est moins pratique à vous montrer et voilà et on a nos petits triangles surpiqués voilà voilà bon je vais peut-être vous on va peut-être bosser on va peut-être scraper quand même parce que là je blablabla blablabla mais oui mais je suis pipelette comment vous voulez je me changerai pas d'ailleurs je sais pas ce qu'ils ont fait sur facebook mais j'arrive plus à voir combien vous êtes d'ailleurs vous êtes combien en ce moment on est combien hein à scraper ou à papoter ensemble allez est-ce qu'on est plus de 5000 ou pas comme euh apparemment on a pas le droit d'être à plus de 5000 comment on fait allez je vous laisse répondre hop et puis on va préparer en fait on va faire un début de page ah merci Béatrice ah bah ça bah on est pas à 5000 on est chouette après peut-être qu'un jour on arrivera à 5000 qu'il dit de vous hein moi je dis plus on est plus jamais avec Stampin' Up parce que Stampin' Up ça nous fait euh faire réaliser nos rêves des fois génial merci les filles vous êtes au taquet vous êtes toujours là c'est trop bien alors on va j'ai utilisé deux papiers 30-30 alors je vais pas soulever tout de suite ma feuille noire parce que l'esquisse de mon projet est en dessous et je veux pas vous le dévoiler tout de suite donc on va prendre la feuille noire et on va faire un carré de 28 sur 28 donc je prends mon massico adoré d'ailleurs cet après-midi j'ai fait faire des étuis à masques pour mes patients pour mes patients pour les patients où je travaille ils ont adoré et je pense qu'ils ont adoré surtout le massico voilà donc on fait 28 cm d'un côté et du coup de l'autre aussi puisqu'on fait un carré ah bah super mais en plus j'ai changé le jour j'ai changé l'heure oh là là et puis vous êtes toujours aussi fidèles vous êtes vraiment des amours vous êtes adorables donc j'ai fait 28 sur 28 parce que je veux faire un entouré noir pour bien que ça ressorte les couleurs que je veux faire après alors attendez est-ce que je vais réussir à faire de la magie en recoupant la feuille noire ah ouais magique vous avez toujours pas vu et là je vais recouper pour que ça fasse 30-30 parce que pour trouver des cadres après pour l'encadrement c'est plus facile en 30-30 qu'en 30 et demi sur 30 et demi toujours penser aux petits détails parce qu'une fois qu'on a fait le projet sinon c'est la galère donc 30 et 30 et 30 voilà ça c'est bon je vais refaire un tour de magie attention attention wow magique ah j'ai failli voir et donc sur notre feuille je m'amuse toute seule en fait en fait c'est moi qui va falloir enfermer en psychiatrie c'est pas mes passions je vais prendre une grande règle que je n'avais pas sorti bien évidemment et je vais en fait marquer le milieu alors Nisa normalement c'est sur la vidéo tu l'as alors moi avant c'était en haut à gauche mais depuis 2-3 semaines ça n'y est plus alors je sais pas alors oui excuse-moi Émilie je reprends la feuille blanche 28 sur 28 et la feuille noire j'ai fait 30 sur 30 et là on va essayer de trouver le milieu donc on est à 30 cm donc je vais on a dit 28 pardon autant pour moi désolé alors déjà que d'habitude je fais des boulettes mais alors quand je fais les lives après avoir travaillé c'est encore pire pour les boulettes et donc on fait pareil là et donc le milieu sera ici d'accord voilà voilà c'est bon tout le monde suit impec alors maintenant je vais vous dévoiler mon esquisse vous vous rappelez on a utilisé plein de chutes de couleurs alors il y en a qui disent que c'est harlicain tout ça ah ce massico tu vas pas regretter à m'en dire et les découpes triangle et en fait mon objectif parce que vous savez qu'on est passé la barre des 6000 abonnés quand même depuis la semaine dernière en plus c'était pratiquement pile poil pour mon anniversaire et donc je voulais faire un une petite création pour vous mais aussi pour vous remercier et pour vous dire que je vous adore et oui avec toutes ces couleurs et avec des triangles on va faire un coeur oui parce que je vous aime qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous voulez que je vous dise je peux vous dire plus je vous adore vous vous faites tellement vous êtes tellement sympa avec moi vous êtes tellement gentil vous êtes tellement dans le partage vous m'apportez tellement de bonheur que forcément je pouvais faire qu'un coeur et donc voilà et pourquoi j'ai fait la marque du milieu parce que on va essayer de le centrer le coeur sur notre feuille blanche sachant que là évidemment c'est pas pile poil vous avez vu comme ça a bougé un petit peu parce que le milieu il est là donc on va commencer la création en collant ici sur le milieu d'accord ? d'ailleurs je viens de penser un truc que peut-être en traçant un trait ça serait peut-être en guide ça pourrait être intéressant vous voyez il y a des fois où j'ai des idées au fur et à mesure parce que ce projet je l'ai eu dans ma tête mais quand on passe à la technique des fois il y a des petites différences et donc je vais tracer un petit trait dans l'autre souci voilà comme ça ça va me servir de guide pour le début ok dac alors vous avez bien vu parce que maintenant il va falloir le coller sur notre petite page alors comment je vais faire ? je vais décaler un petit peu pour que vous voyez toujours et et je vais me lancer je me lance, je me lance alors est-ce que vous voyez ? ouais vous voyez bien vous voyez du coup ma base, mon milieu il est là et donc je vais venir prendre mon triangle rose donc je vais utiliser, merci Emilie, mes petites oui il y a un petit bruit de fond c'est le moteur de mon ordinateur je ne peux rien faire pour le moment contre ça, je suis désolée les filles parce que quand je veux en fait le logiciel que j'utilise pour faire le double caméra pour que vous voyez ma tête et mes mains et ben ça mange beaucoup de de comment dire, trop de batterie ah j'en ai mis trop voilà, ça a eu chaud ma colle c'est pas grave, je vais faire comment je vais faire ? ouais je vais faire ça je vais tricher, je vais en prendre pour le deuxième hop, voilà, pas de gaspillage et donc c'est le moteur donc désolé donc on va venir coller le premier triangle ici en essayant de respecter vous voyez bien les repères qu'on avait prédessinés au Québec après on va mettre le triangle en dessous en laissant un petit 2 mm alors après c'est un peu du pifomètre en essayant d'être le régulier quand même mais voilà ok bon après un live sans boulettes est-ce que ça serait un live de Fanny Scrap ? non ah mon loulou il regarde alors qu'il est en vacances chez papi mamie bisous mon loulou hop alors on essaye vraiment vous voyez de alors je me descente mais c'est que je veux pas abîmer mon coeur de décaler tout en gardant les 2 mm qu'on avait là voilà alors si vous êtes encore plus ta tasse que moi vous pouvez aussi mesurer à chaque fois mais ça va être un peu galère en fait maintenant on va faire du collage tout simplement l'important c'est que je sais pas si vous vous rendez compte c'est que j'ai commencé d'abord à me faire un petit brouillon parce que je voulais pas qu'il y ait des couleurs qui se qu'il soit côte-côte j'ai vraiment voulu écarter un maximum et d'ailleurs vous avez vu j'avais j'en avais fait un petit peu en plus pour avoir le choix donc là on continue et vous voyez le fait que les triangles soient surpiqués ça apporte je trouve un côté plus élégant plus raffiné en fait que des triangles classiques Bisous Manu à bientôt donc voilà on continue donc on prend son temps et on y va il était où il était là alors dites moi ça vous plaît ce projet ça change un peu hein et puis ce week-end on est allé en amoureux du côté de Cherbourg j'ai visité la cité de la mer et je sais pas pour celles qui ont vu il y avait une espèce de map monde géante alors c'était que des effets d'optique du coup c'était une vidéo qui était projetée et au moment où ça a été le comme un globe parce qu'il y a aussi eu des poissons dessus j'ai dit à mon mari il faut que tu prennes en photo ça me fait penser à la collection tour du globe chez Stampin' Up il m'a pris pour une folle mais en tout cas il m'a pris en photo quand même et du coup je pense qu'avec cette collection autour du globe elle va être parfaite alors je continue voilà on a pas mal je vais faire ça et puis pour les filles qui ont commandé sur comment dire en juillet n'oubliez pas de d'utiliser vos vos bons de 6 euros hein des jours gagnants ça serait dommage de les perdre bisous Caroline passe un bon un bon grand week-end chez Mickey avec tes loulous pour ton anniversaire hop là on continue ah oui on fait de la géométrie comme quoi les maths ça sert toujours pas que à l'école ah bah ça me fait plaisir si vous aimez j'avais envie de couleur un peu de géométrie j'avais envie d'utiliser enfin ces triangles que j'avais commandés depuis un petit moment que j'avais pas encore eu le temps de jouer avec et d'ailleurs vous voyez on pourrait même imaginer faire que la moitié d'un coeur et faire l'autre moitié d'une seule couleur par exemple ah bah ça me fait plaisir Virginie alors je vais décaler un petit peu parce que sinon vous allez pas voir alors j'essaye de pas faire de bêtises pour pas me tromper dans les couleurs hop hop ouais c'est ça Ginette d'ailleurs Ginette je te remercie j'ai reçu ton cadeau d'un billet à faire il est trop joli trop beau trop beau trop beau j'ai pas encore eu le temps de l'enfiler à ma cheville parce que je suis arrivé et vite fait j'ai j'ai fini de préparer le live mais euh j'ai même pas eu le temps de t'envoyer un petit message ouais j'ai des filles en or j'ai des clientes en or qui m'envoient des des petites cartes d'anniversaire c'est super agréable en ce moment d'ouvrir sa boîte aux lettres c'est pas des factures c'est plutôt bien donc on continue allez j'essaye de me rester concentré éviter de papoter trop pour éviter de faire des boulettes donc je continue alors ça pourrait aussi être très intéressant comme technique alors j'ai aussi vu parce que j'ai cherché en fait à la base l'histoire c'est que au boulot je fais des tangrams avec d'ailleurs il y en a une qui a eu l'idée des tangrams avec les patients et du coup quand j'ai vu les formes vous êtes aussi je reviens aussi sur ça c'est que vous êtes aussi nombreuses à me demander où je trouve les idées et en fait les idées elles viennent au quotidien alors euh c'est euh je dirais pas c'est naturel mais il y a des fois voilà j'ai joué au tangram avec les patients au boulot parce que ça leur apprend plein de choses voilà et moi ça m'a permis d'avoir des idées pour le scrap donc ça c'est plutôt top c'est comme quand je vais en week-end en amoureux et que je tombe sur une map monde et qui me fait penser à la collection de papier autour du globe donc euh et puis euh cette semaine j'avais pas envie de faire une page patoun parce que j'ai un petit peu alors je me suis pas sali les mains là cette dernière j'ai juste moucheté mon débardeur blanc euh mais bon c'est pas grave ça me donnera l'occasion de refaire les soldes quoique je crois que c'était le dernier jour aujourd'hui mais voilà voilà donc allez on continue vous voyez alors c'est un petit peu long j'ai failli prendre la souris comme colle hop hop voilà bon vous êtes toujours là ? non ça va pas buguer hein parce que j'ai l'impression que ça bug aidez moi tout est perdu ou pas ? j'espère pas l'orage n'a pas j'aurais peut-être dû commencer par là est-ce que je vous ai perdu ? oh j'ai peur ça a pas l'air ça a pas l'air tout va bien bon ok mais vous êtes sages en fait j'ai pas l'habitude que vous soyez aussi sages surtout si vous avez des questions ou autres ou comme Amandine si vous avez besoin d'un catalogue si vous avez besoin d'informations si vous avez jamais encore commandé sur la boutique et que vous avez besoin d'aide n'hésitez pas merci mes assistantes hop on continue voilà on va finir en bas ouais ouais je suis concentrée pour faire la pointe du coeur et donc là on va faire ça haut bon et d'ailleurs si vous êtes encore là vous êtes combien alors ? dites-moi tout c'est casse-pietre j'arrive pas à voir comment vous êtes moi j'aimais bien savoir j'avais pas l'impression de parler toute seule quand je voyais le chiffre monter super merci Christelle hop là voilà on a fini notre coeur alors vous en pensez quoi ? je vais pouvoir le recentrer sympa hein ? alors plusieurs solutions après oui bah ça va pas durer mon avis le beau temps profite qu'est-ce que nous c'est orage ça commence à pleuvoir donc là je vais gommer les traits de crayon dont je n'ai plus besoin voilà du coup ça fait tout trembler voilà d'où l'intérêt de faire vraiment un trait de crayon tout fin pour que ça se gomme plus facilement d'accord ? parce que si on appuie trop fort après ça se voit et c'est pas très joli ah j'avais pas envie que ça fasse comme ça là je voulais que ça fasse une... ah non j'étais pas grave allez Fanny mon côté obsessionnel laisse-le un peu de côté et voilà voilà donc l'objectif en fait c'est de coller après mon papier centré sur ma page noire d'accord ? voilà et en fait j'avais envie d'associer de faire quelque chose de très sobre ah non j'ai eu une autre idée aussi dans la voiture en rentrant j'ai eu une idée que je n'ai pas testée en fait je me posais la question si je ne pouvais pas me servir des découpes que j'avais déjà faites pour faire un effet comment dire étincelant avec un doigt éponge alors en quelle couleur je pourrais faire ? je vais peut-être le faire en jaune alors attention évidemment comme... brillant c'est bon et la couleur Narcisse d'hélice vous voyez l'intérêt d'avoir l'atelier la salle et le coin vidéo juste à côté c'est plus facile j'ai tout sous la main alors du coup on va prendre du Narcisse d'hélice voilà alors moi j'ai un doigt éponge par couleur parce que je trouve que pour la praticité c'est plus facile mais après vous pouvez aussi les laver les doigts éponge donc je vais utiliser Belle-maman elle habite... alors Hélène c'est ma belle-mère alors dites pas de conneries elle habite à côté de Rouen pas très loin de chez moi elle ne scrape pas mais elle regarde les vidéos qui sait peut-être qu'un jour elle s'y mettra au scrap d'ailleurs belle-maman je sais pas où vous en êtes de vos supports à téléphone que vous auriez dû faire parce que normalement vous avez tout ce qu'il faut alors j'espère que ça va pas voilà c'est ça que je voulais faire vous voyez pour faire un rappel un petit peu de voilà c'est pas que je bouge en fait vous voyez pour faire... là j'ai pas fait assez grand ça me l'aimait pas autant que je voudrais vous voyez ce que je veux... où je veux en venir ou pas ? vous voyez ce que je veux... où je veux en venir ou pas ? alors vous en pensez quoi ? c'est une bonne idée ou pas une bonne idée ? après j'ai pas toujours des bonnes idées d'ailleurs je me suis toujours pas décidée si je mettais le phare ou pas pour ma page de la semaine dernière à tel point que mon mari avait pitié de moi ce week-end il m'a emmené voir un phare je crois qu'il regarde aussi mes vidéos quand je vous dis que j'ai un mari en or voilà bon on continue et donc comme je vous disais tout à l'heure je vais ranger ça en fait je voulais aussi utiliser le papier noir pourquoi ? parce que du coup tu les rappelles mais aussi mon alphabet et donc je cherche, j'aimerais que vous m'aidiez à trouver quelle phrase quel mot je pourrais avec lequel je pourrais agrémenter cette page tout en sachant que quand j'ai fait cette page et que j'ai eu cette idée j'ai vraiment pensé à vous et et à tous vos encouragements et et le fait que vous soyez toujours là donc dites moi tout qu'est-ce que je pourrais mettre comme mot ? alors j'avais pensé à vite Stampin Up j'aime Stampin Up voilà mais qu'est-ce que je pourrais mettre ? dites moi, aidez moi alors j'avais aussi envie de dire juste merci à vous parce que c'est grâce à vous que j'en suis là vous vous rendez compte vous êtes plus de 6000 à me suivre ? c'est un truc de malade alors déjà je pense qu'on peut prendre les lettres merci donc vous avez vu comme je vous ai montré la semaine dernière maintenant chez Stampin Up ils font les empreintes sur les découpes pour comment dire pour qu'on puisse savoir s'il nous en manque et pour pouvoir les ranger correctement solidarité pourquoi pas j'attends vos suggestions allez je vais laisser je vais laisser ah oui pas mal 6000 merci ça me plaît bien Nadine c'est pas faux c'est pas fou et c'est pas bête Ok, Ginette, j'essaierai Alors oui, seul on va plus vite Je pourrais écrire tout ça, mais dites Le live va durer deux heures si je fais toutes ces lettres Après je peux commencer avec vous Et finir toute seule Alors, alors Merci qui ? Merci vous Mais elle est pas mal Cette petite note d'humour Isabelle aime bien Bon, je mets de côté Deux petites minutes Je vais sortir ma big shot Ma nouvelle Machine de découpe Hop là Donc je vais prendre Je vais les mettre là Parce que si Si je fais comme la semaine dernière Je vais chercher ma lettre Pour mon désert Donc là Je vais mettre comme avec l'autre big shot Je mets Mes Mes Lettres Un Hop Hop Ilou le sait J'ai fait le perdre On continue Hop là Donc on aura déjà Les lettres Et le mot Merci Ce qui est quand même On va dire Primordial Puisque c'est Surtout ça Que je voulais vous dire Avec cette page Hop là Au niveau du poids Elle fait à peu près Le même poids que l'autre J'ai pas pesé J'ai pas pesé Exactement Mais À vue de bras En tout cas Elle découpe bien Vous avez vu Dans 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 Quel Hop là Alors là Il faut pas que j'oublie Faut pas que je perde le petit rond Du I Voilà Ah j'aurais pu aussi Les mettre sur la mousse Bon tant pis Ah j'ai trouvé Merci à vous Qu'est-ce que vous en pensez C'est pas mal Alors Merci À Le V Il est où Il est où le V Euh Je l'ai perdu Ah je l'ai perdu Où est le V Euh Bah alors Elle est moins lourd Ah bah tant mieux Je me ferais pas Je ferais pas mon sport Avec la duchette Non mais c'est un truc de dingue Il est où ce V Là Non ça fait plutôt un Bon je vais chercher les autres lettres Et puis je pense que ça va venir On va se faire mesure Hop O U Tous gauche J'ai changé de place Ah là Merci Wouhou Alors Oh oh U Là Et un S Et le S Et le S Et le S Il est là Ah là là Vous voyez que j'ai besoin de vous Imaginez des lives sans vous Je pourrais pas Impossible 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 On va faire des vidéos En live avec Vous savez le personnage Charlie Ça va pas être Où est Charlie Ça va être Où est le V Où est le O Et le V Bon allez J'arrête mes conneries J'arrête de dire des bêtises Hop là Je continue J'en ai Je me mets là Parce que j'ai peur de les perdre C'est un V O U Et S Nickel Impeccable de fin Surveillez bien que j'ai expiré Oh Donc comment on va disposer tout ça Je vais pas faire tout droit Parce que si je fais tout droit S'il y en a une qui est de travers Ça va m'agacer Alors je vais volontairement les mettre déjà de travers Comme ça J'aurai pas de problème C'est gentil les filles C'est gentil les filles Hop Ça me fait penser Je sais pas si Il y a Il y a le petit accent Qu'on je pourrais mettre sur le Sur le Comment dire Sur le A Même si normalement Ah bah oui Il y a même les accents Sur cet alphabet Mais c'est top C'est top C'est top C'est top Une fois Hop Merci Véronique Non c'est dans l'autre sens C'est comme ça Je fais des conneries Hop Continue Hop I majuscule Ah tu crois que j'ai ça Attends je vais regarder Ou peut-être Alors Celui-ci C'est vrai qu'au niveau des proportions Ça ferait mieux Tu as raison Amandine Je suis tes conseils Hop Je retourne la manivelle Pour refaire un I Majuscule Hop Ça y est Je mets ta J'en ai partout Ah j'ai perdu le I Non c'est bon Oh c'est un I vivant les filles Allez Hop J'enlève le petit Et je mets le grand Ouais pas mal Merci Amandine Pour ce précieux conseil Qui est très utile Et Nickel Alors On est plutôt bien Comme ça Et donc On n'a plus qu'à coller Bon j'ai été bête J'aurais pu coller On a maintenant Des feuilles adhésives Chez Stampin'Up J'ai fait Ma compliquée J'ai pas pensé Mais j'aurais pu directement Où faire sur la mousse Comme la semaine dernière J'aurais pas été idiot Ah bisous Edith Merci pour ta carte d'anniversaire Edith C'est très gentil Ouais Je sais que normalement Sur les lettres majuscules Comme ça On mettait pas d'accent Mais je trouve que là Si j'en mets pas J'ai l'impression D'avoir fait une faute d'orthographe Je trouve qu'en plus Ça habille En plus ça m'a prouvé aussi Qu'il y en avait Faut être honnête Vous entendez la pluie En plus ça dégringole Hop là On va continuer Le i sans le point Quand vous voulez C'est vous qui choisissez Vous voyez Quand vous êtes Vous êtes pas sûr De vous Sur le fait Que ça soit bien droit Bah vous les mettez Volontairement de travers Comme ça Vous êtes sûr Que Il n'y a pas de soucis Hop On continue Toujours là Toujours en forme Bon ça y est Je l'ai enlevé Amandine Le point du lit J'ai fait Que ce que vous m'avez dit De toute façon Cette page Elle est pour vous Donc c'est vous Qui décidez Que je ne mette pas Le S à l'envers Parce qu'entre La page Ou lire vos commentaires Je risque bien De faire des conneries Donc si vous avez Envie de craquer Sur ces découpes Triangles Et cette collection Brillante N'hésitez pas Et n'oubliez pas Sur mois d'août Le petit Code hôtesse Qui vous permettra D'avoir un cadeau Hop J'ai cru que j'avais déjà collé Je vais le dire vraiment Je m'en rappelais pas Alors Qu'est-ce que j'ai oublié Mais il manque Les strass Ah mais attends Ginette C'est à la fin Les strass Évidemment Il manque des strass On est bien d'accord Je vais à l'oeil Et le bon Et la dernière lettre Évidemment qu'il y aura des strass Mais où je vais les mettre Voilà Ça en est plutôt bien Je suis assez contente Je vais mettre Un des petits points de colle Sur les angles Pas beaucoup Je vous rappelle La colle elle colle bien Donc faites pas de gaspillage Ça n'a pas besoin Pour pouvoir mettre Ma feuille blanche Centrée Belle maman Elle nous fait Le bulletin météo De la région Ça rigole plus Belle maman On fait du scrap On n'est pas météorologue Promis Donc voilà On a fait Ça Et il nous manque Les strass Alors les strass Ils sont là J'aurais envie D'en mettre partout En fait Des strass Merci Caroline Hop Alors Où vais-je mettre Ces strass Sur le i Vous êtes sûr Vous m'avez fait Enlever le point Du i Et maintenant Vous voulez des strass Et si je les mettais Là Vous voyez Comment Ouh là Pour mettre aussi En évidence Ah ouais Je vais faire ça Allez Ma page Sera Riche en strass Je n'aurais plus Qu'en recommander Je pense que c'est moi Qui dévalise Le stock de strass Chez Stampinop Déjà J'ai toujours De l'avance Parce que Ce n'est pas possible D'être en manque de strass Je suis addict Aux strass Alors J'ai pas Régine Me cuire avec les tampons Sur les triangles C'est super bien Ah oui J'aurais pu faire ça aussi Mais là J'avais vraiment envie De Comment dire En effet J'aurais pu Faire du tamponnage Sur mes triangles Tu as raison Là j'ai vraiment Eu envie De mettre aussi En valeur Ces collections brillantes Parce que ça fait partie Des bases Chez Stampinop Et les couleurs Et les couleurs Que j'apprécie Beaucoup Et que j'aime Beaucoup Je vois que là Il y a Des petites Plures de Gomme Ça ne me plaît pas Voilà Entre les deux triangles Là ? Vous voulez qu'on mette un là ? Allez J'en mets un là Et si Attendez Et si Je remets Un petit coup De lumière Là ? Alors non Je ne vais pas mettre Là Je ne sais pas Au cœur Du cœur Aussi J'en mets un gros Là ? Ouais Tu peux Effectivement J'en mets un gros Hop là Voilà Alors J'essaie de Changer de plan La caméra Parce que j'aimerais Vous faire Un petit coup Je vais vous montrer Ma trombine Et voilà Donc Oui Et je voulais aussi Vous dire De vive voix Et aussi En face à face Merci énormément De me suivre Toujours aussi Nombreuse D'être toujours Aussi nombreuse A vous abonner A partager Les tutos Les idées De plus en plus Nombreuses aussi A faire le hashtag Osefanny Scrap stamping Pour que je puisse voir Toutes vos créations Et ça c'est plutôt bien Parce que sinon J'en oublie Donc N'hésitez pas Je sais que vous avez été Très nombreuses A reproduire Mon projet Sur l'étui à masque J'en suis très ravie Et j'en suis contente Continuez à vous protéger J'ai vu que certaines aussi Il avait plastifié C'est une excellente idée Que j'avais eue Mais comme j'adore Changer de sac à main J'adore changer de déco Et bah Moi je m'étais dit Bah au moins comme ça Je peux changer régulièrement Mais après C'est comme vous voulez Surtout Voilà Protégez-vous Prenez soin de vous Ça c'est important Et faites-vous plaisir Scrapez C'est tellement agréable Le scrap Ça vide la tête Ça fait du bien Au petit doigt Et puis voilà Bon On a fini à combien alors ? Il y en a qui sont Qui suivent les chiffres ou pas ? Allez J'ai besoin de vous les filles Moi je vois pas Belle maman Êtes-vous là ? Encore Parce que là Moi je vois qu'on n'est que 14 Alors peut-être qu'on n'est que 14 Alors c'est Ouais j'ai des strass sur moi T'as vu ? Ça rigole plus Bon j'espère que cette réalisation vous a plu Qu'elle vous a permis Merci les filles De voir aussi une façon différente de scraper On pourrait aussi imaginer évidemment De rajouter une photo Sur ce cœur Pourquoi pas ? J'aimerais tellement pouvoir faire une photo De vous toutes Qui me suivez toutes les semaines Ça serait trop top Mais bon C'est pas pratique Ou alors il faudrait que je loue un zénith Mais bon En ce moment on n'a pas le droit de toute façon Donc voilà 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 Bon bah écoutez Je vous fais d'énormes bisous Je vous dis à très bientôt Surtout n'hésitez pas Si vous avez Des questions Des questionnements N'hésitez pas à venir vers moi Je serai ravie de vous répondre Et si vous avez envie de passer commande Je suis aussi disponible Il y a aussi la boutique en ligne N'oubliez pas Cette carte fidélité Qui fidélise mes clientes Et ça c'est important Moi je trouve ça hyper hyper important C'est ma façon de vous remercier D'ailleurs je vous ai dit Encore, encore et encore Merci pour tout Ah non Alors la boîte Nadine Pour les doigts mous Non c'est en solderie Qui est eu Normalement c'était pour ranger les perles Voilà Pour la petite anecdote Cette petite boîte là Je pense que tu parles Voilà C'est une boîte pour ranger les perles Tout simplement Voilà Alors il y en a un qui se permet de dire T'ailleurs Écoute Jean, Tibet, machin Si ça te plaît pas T'es pas obligé de regarder la vidéo D'accord Je t'ai pas forcé à venir me voir Et d'ailleurs je te supprime C'est tout Allez Ciao bye bye Allez gros bisous les filles Je vous fais d'énormes bisous A très bientôt Ciao bye bye Bisous bisous Ciao Allez ciao ciao